Voilà, que Dieu soit béni. Voilà, simplement, simplement un petit mot, voilà, dans le Seigneur. Vous savez, on est des chrétiens, un chrétien ou une chrétienne, quelle qu'elle soit, elle est porteur de lumière, elle est porteur d'espoir, elle est porteur d'encouragement, que ce soit une chrétienne, une chrétienne, il n'y a pas de grade. Et simplement, juste un mot pour pouvoir s'encourager les uns des autres, parce qu'il y a un phénomène, c'est qu'on est tous séparés. Et il semblerait qu'on est tout seul, qu'on n'a plus personne. C'est absolument un semblant, ce n'est pas une réalité. Et j'aimerais, juste à travers cette petite vidéo, que tu te crois seul, je te sens seul. Et souvent, de fois, c'est comme ça, parce qu'on a été tellement habitués à être ensemble, à être tous les chrétiens, nos réunions, quelles que soient les régions. Mais j'ai une pensée, une pensée plus particulière pour les frères de Bretagne, pour les frères du Nord, les frères du Centre, les frères de l'Ouest, du Sud, pour tous nos frères qui sont dans le Seigneur, notre Église. Et vous savez, un vieux frère qui s'appelait Jeannot Payen, il avait ce cantique. Et c'était un père spirituel pour nous. Et il avait ce cantique, il disait, je prie pour toi, tu prie pour moi. Et chacun des maillons, dans l'épreuve, elle tiendra bon. Et vous savez qu'on est une chaîne, on est tous des maillons individuels, les uns autres, et il faut justement que cette chaîne soit solide. Et j'essaie de penser, et puis des frères ont pensé sur moi, aussi avant moi, voyant nos informations, voyant ce qui se passe dans les pays d'Europe. Et je pensais à tous nos frères, notre mission, qui est en Europe, et qui est dans le monde, tous nos frères chrétiens et chrétiennes, qui sont aussi dans l'affection, qui sont aussi dans le découragement, et bien prenez courage, prenez courage, soyons ensemble solidaires dans la prière. Et il dit le Seigneur, priez sans cesse, on doit toujours avoir nos regards tournés vers lui. Il dit, la mort sur du serpent, le scorpion ne pourra pas vous atteindre. Ça veut dire quoi ? Parce qu'on a toujours nos regards, nos regards tournés vers lui. Et je pensais à nos frères français, à nos frères, les voyageurs, que ce soit les démons, nous, les Yénis, les Sintis, l'Espagnol, le Catalan, Rome, tous nos frères, on est tous des frères et sœurs dans le Seigneur. Et je pensais à tous mes frères et sœurs, et puis même aux sédentaires, à tous nos frères sédentaires dans le monde entier, et qui sont aussi, et qui vivent exactement la même situation que nous. Et puis je pensais à tous les frères et sœurs, je vais faire quelque chose avec mon petit foyer, avec mes petits, il y a aussi mes deux garçons, ils vont à travers la vidéo aussi, ils vont le comprendre. Et bien tous les soirs, j'aimerais, vous avez vu à la télé, à 8h, tous les soirs, des milliers et des milliers de personnes se mettent devant nos fenêtres, et se mettent à applaudir, et béni soit le Seigneur pour toutes ces personnes qui s'occupent, de nos gens qui sont malades. Ils se mettent tous les soirs à 8h et ils tapent des mains. Et ça m'a touché, je dis Seigneur, pourquoi qu'on ait cette chaîne, cette grande chaîne d'amour, pourquoi Seigneur, tous nos chrétiens, ceux qui peuvent le faire, bien sûr, ceux qui ne peuvent pas le faire, ils le font un peu plus tard, mais à 8h pile, on regarde tous la monde, tous les chrétiens de France, d'Europe, et puis du monde entier, si ce petit message ne peut pas aller très loin, et bien qu'à 8h, à 8h on a une pensée pour tous nos frères, nos soeurs, tous nos frères et soeurs qui sont dans le monde, nos serviteurs de Dieu, notre mission, notre conseil d'érection, tous nos frères qui sont tous éparpillés, et puis c'est vrai que ça fait un effet bizarre, mais on n'est pas seul, on n'est pas seul, on est solidaires les uns les autres, et puis pour l'amour du Seigneur, juste un tout petit bout de message que je voudrais faire passer, quand vous écoutez des mauvaises nouvelles, évitez de les donner sur les réseaux sociaux, donnez plutôt des bonnes nouvelles, donnez plutôt des chants, des quantiques, des témoignages, c'est ça qu'on veut, on veut se nourrir de ça, on va mieux se nourrir du positif, parce que l'ennemi, il ne nous met que du négatif devant nous, il nous fait croire des choses, c'est un menteur, vous savez comme moi, c'est un roublard, il essaie de rouler le monde, mais nous, nous sommes dans la main du Seigneur, et il essaie dans sa main, personne, rien ne pourra nous ravir, alors mes frères, mes sœurs, avec ma petite famille, on va prier, vous allez le faire aussi, on va prier le Seigneur, on va demander à Dieu qu'il bénisse tous nos frères, nos sœurs, et aussi même les inconvertis, vous avez bien compris, on veut prier pour toutes ces personnes, pour ce qui nous arrive, parce que c'est mondial ce qui nous arrive, alors on veut mettre ça dans la prière, et dans les bonnes mains du Seigneur, que le Seigneur vous bénisse, et on va chanter quelques cantiques, avec ma petite, on n'est pas beaucoup, on est quatre, moi, ma fille, ma compagne et mon gendre, il y a des garçons aussi, qui vont passer de leur côté, et qui vont le faire, si on le fait, c'est pour la gloire du Seigneur, tout ce que nous faisons, c'est pour sa gloire, nous sommes des chrétiens, je suis un chrétien, et puis mon devoir du chrétien, et bien c'est de ne pas oublier nos frères et nos sœurs, qui sont dans la peine, nos frères et nos sœurs, peut-être qu'ils seront touchés, malheureusement, par cette maladie, mais il a vaincu le monde, Jésus est avec nous, et Jésus est avec toi, donc tu ne crains rien, il est ton berger, et prends soin de ses brebis, que le Seigneur bénisse à tous.